Je suis sorti avec une amie qui fêtait son anniversaire. Julien m'a fait comprendre qu'elle fêtait l'anniversaire au bar chez Zahou. C'est comme ça que je suis arrivé. Je suis rentré en étant assis. Quelques minutes après, mon petit ami est venu avec son petit frère. Jason, on était assis. On s'est mis dans la même temps, mon temps tôt de boire. On a bu, on a bu, on a bu, on a bu. Au niveau de 23h10, Zahou fait comprendre qu'on l'a appelé, que la police arrive. On a commencé à boire. On termine d'abord ce qu'on a en train de faire. C'est comme ça que Zahou dit, non, sortez, sortez, sortez. La fille qui était avec nous a paniqué. Elle est sortie à la première fois. Je lui ai dit, non, moi je termine d'avoir ma boisson avant de sortir. Parce que s'il savait qu'il y avait un couvre-feu, il avait dit en sorte qu'on ne puisse pas sortir. Elle est sortie au moment, elle sortait avec la panique au niveau du Carrefour, l'amitié. Il y avait deux militaires qui étaient cachés. Ils l'ont attrapé. À distance, c'est comme ça que j'ai dit aux petits qui l'ont. La fille qui était avec nous, voilà les militaires qui l'ont attrapé. Je ne sais pas, pas les militaires. Il y a deux messieurs qui ont arrêté là-bas. Il y avait un peu le noir. C'est comme ça qu'il me dit, allons, 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 on va voir ça. C'est comme ça qu'on est parti. On arrive, on arrive au niveau 5. Il me dit, oh, c'est les militaires. Il me dit, moi je m'en fous. En tout cas, il n'a rien fait. La fille doit libérer la fille. Moi, je lui dis, tiens, allons, allons. Au moment, je tentais de reculer un peu. Un peu, un peu. Moi, j'ai commencé à courir, discuter aussi. Il était un peu, il avait un peu bu. Moi, j'ai commencé à courir. Moi, qui s'est rendu compte que les militaires ne font que se regrouper, il veut me suivre. Moi, j'ai pris le tournant. Je suis rentré dans une entrée. Il m'a suivi. Moi, j'ai pris la gauche. Lui, il a pris la droite. Je suis allé, je suis tombé au canal. Quand je suis tombé au canal, ils sont venus m'attraper. Lui, il est allé par là-bas. Après, j'ai écouté, boum. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. À un moment, ils m'ont pris là. Ils ont commencé à me taper. J'avais mon téléphone à la main. Je sens qu'il ne se concentre plus sur le téléphone. Ça, c'est qu'un couvre-feu que vous me tapez les matraques à la tête. Je vais tuer qui ? Prenez-moi, amenez-moi au poste où me garde. Ça me tape. Ça me tape. Rien que pour m'arracher mon téléphone. Je reconnais bien le militaire. Ils m'ont tapé, tapé, tapé. Après, ils m'ont arraché le téléphone. Ils m'ont mis les matraques à la tête. Ils m'ont mis dans la voiture. Et l'homme, maintenant, où il est rentré, je vais rentrer d'arriver là-bas. Il est mouillé. Il saigne. Moi, je suis monté. On la met sur mes pieds. Ça lui tapait toujours. Le militaire lui tapait. Lui tapait. Ça l'a tapé. Il a dit, je m'étouffe. Je suis fatigué. Je m'étouffe. Je suis fatigué. Ça ne faisait que toujours le taper. Ça tapait. Je m'étouffe. Moi, quand je lui ai parlé, ça me tape. Ça me tape. Moi, j'ai regardé. Mon sang-françant, je n'ai plus voulu parler. Ils ont parlé. C'est qu'ils ont parlé. Un moment, il a dit, je m'étouffe. Non, mais ils nous ont balancé la voiture. Il y avait deux autres à toucher. Au niveau de chez le charbon, il est sorti avec la force. Que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je m'étouffe. Je m'étouffe. Le militaire dit, tu es un moteur. Ça, c'est vos caprices. Tu es un moteur. Il s'étouffe. Il m'a encore giflé. C'est là où il est sorti avec la force. Il est tombé à terre. Le militaire a pris le pied. Il lui a posé ça sur la tête. Il dit, je m'étouffe. Je m'étouffe. Je vais mourir. Je vais mourir. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. C'est faux. C'est faux. Ça a encore giflé. Je le regardais. C'est comme ça qu'il est monté dans la voiture. Il a balancé un moment avant le carrefour pour l'entier. Il a commencé à respirer en force, avec un grand respiration. Après un moment, ça s'est coupé. Je dis, oh, j'ai touché un peu. J'ai senti qu'il n'y avait plus le pot. Mais je garde le sang. Ça, si j'ai parlé, il n'a encore me tapé. Arrivé au B2, nous en fais descendre. Le militaire me fait comprendre que soulève le jédic. Mais il est mort. Tu me dis, il est soulevé à mort. Je ne peux pas lui soulever. Alors, soulève le jédic, je ne peux pas. Il est mort. Parce que je le boussou, il ne s'enlève pas. C'est comme ça que je suis descendu. Ils m'ont donné la place. Je me suis assis. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont balancé. Quelques minutes après, ils ont appelé les gens qui étaient à la base, les gens qui contrôlaient l'opération. Après, ils m'ont dit, tous sont allés, c'est concerté. Ils vont se concerter à côté. Après, le matin, ils font comprendre que non. Moi, j'ai oublié de taper le cœur. Je n'ai oublié que ça, ça, c'est des conneries. Vous allez tomber. Je crois que vous allez trouver que je voulais vous taper le cœur. Quel cœur j'ai tapé ? On n'a pas eu la saisie de le cœur. Oh non, tu veux nous taper le cœur. Tu ne vas pas gagner devant le procureur. On va t'emmener en prison. J'ai dit que vous allez m'amener en prison. Donc, j'ai fait quoi ? Le fait de dire la vérité. En tout cas, toute cette journée, ils m'ont menacé. Les agents du B2 me donnent à manger. Ils viennent, ils me disent non. Laisse le père à terre. Laisse le père à terre. Il dit que c'est comment ? Oh non, il faut parler rien que ton père. J'ai dit non. Vous m'avez dit que je vais aller en prison. Je dirai le procureur à vous. Toute la vérité, comment ça s'est passé ? Oh non, en tout cas, on va te traiter. Ça, même ça, laisse les consignes avec certains de leurs collègues. Quand ça, j'ai mal au cul. Parce que j'ai mis sur la crampe sur les pierres. Ça me pousse. Ça me pousse. Oh non, quand on va t'appeler, on va t'interroger. Il faut rien que parler, rien que ton problème. J'ai dit qu'attends. J'ai insisté comment que 5 mois, vous avez dit de cacher la vérité. Que j'ai l'ensemble de me contacter de mon problème pendant que j'étais. Les faits sont cessés de passer. Ils me poussent. Ça me menace. Quand on va voir ça, tu ne vas pas gagner avec nous. J'ai dit, vous allez tomber. Ils m'ont menacé tout de rien. Je connais bien les militares qui m'ont menacé. J'ai dit, vous allez tomber. Peu importe le temps que ça fera, vous allez tomber. Il y a mort d'hommes. Après, ils m'ont dit, en tout cas, on va te mettre dans une cellule. On va te faire un traitement. Ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé tout. Ils m'ont mis sur le ciment. Ils m'ont menacé. Mais il y avait les cartons. Pourquoi vous avez levé les cartons ? Je suis allévé. Je n'ai pas voulu bouder. Je me suis allongé jusqu'à présent. Je me croisais là. Je suis vivant. À ceux qui me cherchent. Je suis en enquête pour les mineurs. pour que la lumière dans cette affaire puisse être éclairée. Moi, je voudrais que la vérité puisse jaillir. Et ces militaires puissent être sanctionnés. Ils m'ont tapé un dédain, M. Blanage.